salut salut comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mon home tour donc je vais vous montrer mon bureau slash studio slash coin bordel voilà puisque j'ai enfin fini de le ranger j'ai fait au mieux mais ça fait plus d'espace d'un coup c'est magique donc je vais vous montrer ça je vous montre en détail le coin plus derrière en fait que ici devant puisque vous allez bientôt vous avez ma collection de make up en détail et tout ça tout ça mais vsp vous allez avoir en détail si c'est pas déjà sorti je ne sais plus et vous allez bientôt avoir un update de mes palettes donc question make up je vais juste vous montrer l'organisation pour vous donner des idées mais je n'ai pas rentré dans les détails puisque vous avez la playlist que je vous remets en barre d'infos sur ma collection de make up en détail c'est clair ce que je viens de vous dire je ne sais pas donc je vais filmer ça au téléphone pour question de facilité de déplacement et tout ça donc je laisse tout de suite avec le rangement autour et tout ça donc voilà ce que ça donne quand je suis à la porte de mon tour voilà vous pouvez voir que par rapport au avant c'est déjà mieux donc on va commencer dans l'ordre ici c'est le fond que vous voyez plus en haut ce que vous voyez pas donc c'est un peu plus portélic donc voilà bon les décos vont changer bientôt mais je vous montre grosso merdo ce que ça donne voilà ici on a mes palettes mon bac de produits termini produits termini make up ça c'est des lots des produits pour les lots des concours mes petites serviettes que je mets sur mon bureau en dessous c'est les mèches de cheveux et tous mes accessoires cheveux le panier de railway et mon radiateur ici on a tout mon grand rangement donc au dessus c'est du bordel tous mes vsp voilà donc avec le chien des voisins qui cule avec mes rangements acrylique de chez chine que j'adore ça c'est la trousse des pinceaux glam shop que j'avais dans le calendrier de l'avant et j'ai mis mes chockeurs à l'intérieur ensuite on a donc mes rangements en acrylique ça j'ai acheté sur vintage pour les rouges à lèvres et ça ça vient de chez action et ça c'était de chez aldi voilà mes crayons à lèvres mais rouges à lèvres mais liner au pailleté derrière c'est du bordel là c'est laquelle le panier avec tous les produits en tamis que je dois essayer de finir au plus vite ça il faut que je branche je sais pas où trop les mettre pour l'instant alors dans le premier tiroir c'est principalement ce qui est ongles donc voilà ça c'est pour le camping ici c'est tout ce qui est ben foil water decal ça c'est toutes mes bases tout court et tous ces petits trucs là mal en puvée mais capsules de pause américaine sur cette panique je prends pour descendre en cas où est ce que j'ai besoin pour faire maison en dessous c'est mon bac up donc ça vous allez avoir une vidéo où vous avez déjà eu je ne sais plus avec mon bac up en détail donc je passe vite vite donc ça c'est que le bac up mes capins c'est bon mais c'est que du make up voilà en dessous c'est tout ce qui est bronzer blush highlighter palette de teint mais là il n'est pas l'aide de liner qui mais pour les rônes et poudre mais palettes créateurs et et mon stock de fossiles ouais j'en ai un peu beaucoup je suis d'accord et tous mes petits pots les couvercles de café les petits pots et tout ça je garde pour faire mes mélanges tout en dessous c'est tout ce qui est strass donc voilà c'est toute la partie strass ici c'est les éponges que j'aime pas que j'utilise pour quand je dois en salir une et que je vais l'acheter après là c'est des petits accessoires de tête dont mon serre tête que je colle tous mes accessoires que je fais moi même dessus tout en dessous on a mes perruques ça c'est du bordel mon pack up soin et ça c'est du matériel vidéo et matériel ongles un peu de back up ongles et voilà ici on a donc mon fauteuil qui est à chine mon essuie chine aussi mais bon là il faudrait que je lave mon petit essuie pour les mains mon poids pinceau chine j'adore ce tourniquet là il est vraiment pratique celui là aussi chine voilà ici on a mes liners pour blender ma base les pinceaux liners je veux dire les goupillons mon crayon blanc mais c'est pas tout là d'une tout le malade pour faire des traits pinces à épiler taille crayon des rouges à lèvres que je dois terminer pinces à fossiles voyez il ya un peu de tout quoi voilà ici mais liner cake et me mixing liquide et mes cols à paillettes mais je tombe balle c'est la key beauty ikea est très vieux sueur j'ai accroché le micro au pied ma petite boîte anastasia où je range tout ce qui est pour faire mon recourbement de cils dans les petits tiroirs ici donc là on a la télécommande de l'appareil ici c'est du carte sd et compagnie briquet on est deux je sais pas pourquoi pinces goupillons vous envoyez ici c'est tout le petit co mes petites déco chenesse et pendant et tout ça ici c'est mes crayons yeux voilà c'est tout ça mais un peu de poudre je suis obligé ça il ya un crayon à l'huessence durban d'équipe et les guerres principalement c'est fort à faire des restants quelque part du nid du révolution voilà principe c'est les marques que j'ai un peu près de les couleurs donc c'est très bien comme ça encore un tour nikea pinceau avec les pinceaux teint un petit pot ici avec les pinceaux poudre blush et tout ça ça c'est des pinceaux que j'utilise un peu moins et mes miroirs j'en ai trois non j'avais pas besoin de tout ça mon pot à pinceau sale une petite boîte où je range un peu tout le petit bordel les petits strass et tout ça que j'ai rangé la boîte martin le bon je mets donc avant c'était la mission triple x maintenant j'ai mis celle là je mets ce que j'utilise au quotidien pour mascara crayon liner et crayon pour les lèvres voilà voilà mon setup donc trois panneaux led et un anneau lumineux et là je mets mon appareil évidemment on va passer derrière donc là j'ai une commode comme ça et une très vieille armoire comme ça d'ailleurs il manque une vitre et tout elle tient plus fermé mais ça vient de mon grand père donc voilà est très précieuse au dessus c'est les décos de noël dans les sacs là et tout le reste c'est mes caisses enfin mes boîtes de mes trucs électroniques il ya ma brosse à dents mon téléphone mon ses cheveux ces trucs là ici c'est une boîte de déco que principalement c'est des trucs que j'ai fait donc c'est ce que je suis avec mon fond dans le premier terroir ici j'ai trié comme j'ai pu on a beaucoup de tissus et rubans et tout ça que je peux utiliser aussi bien dans mes diy que dans en couture dans celui ci pareil avec la laine et les boutons et tous les rubans en tissu il a eu des bloqués un peu lourd et en dessous c'est mes ventes vinted voilà il est cadeau que je mets chez vinted dans les colis vinted ici on a mon paravent que mon frère m'a donné mes trépieds supplémentaires caisse de concours que je dois trier concours du diy que je dois préparer pour l'envoyer ici on a encore un petit peu des déco de noël et derrière on a des des plateaux des sets de table et tout ça ici tissu mais celle là il faudra que je retrie un parce que c'est un peu beaucoup et dans les tiroirs je crois qu'à rien d'ailleurs il faudrait que je pense à les utiliser mais il s'ouvre très mal je vous dis l'armoire est très vieille elle a été repeinte par mon beau père oui et il manque une vitre mais voilà c'est une armoire de mon grand père c'est une très très vieille armoire je peux pas m'en débarrasser ici papier bulle et carton voilà juste devant un radiateur ici pochette cadeau ici en dessous j'ai mis tous mes tissus entiers ou c'est des grands pans de tissus et là c'est encore des décos déco d'halloween principalement ça il faut que je mette je vais bientôt le mettre je pense et ça c'est pour faire mon dévoil d'halloween et de noël là on a les livres que j'ai mis sur vinted c'est une boîte avec des bougies chauffe plat ça c'est ce que je dois donner à manon c'est ce que j'ai fait pour elle là c'est du bordel donc il ya mes fonds il ya mon portique ya ma ouate de rembourrage là c'est des ventes que je vais mettre sur vinted ça aussi ça je vais ranger des cartons ça il faut que je les essaye parce que j'ai mis je les ai mis sur vinted mais faut que j'essaie voir si maintenant j'arrive à les mettre ça fait très longtemps qu'elles sont en vente de toute façon et ensuite on rentre plus dans le coin bricolage voilà sur mes deux étagères donc là au bout on a le tabouret ikea et mon portique pour mes serre-têtes mon gambi que j'avais fait mon ami avec les bâtons de brochettes ça aussi c'est moi qui l'a refait et ici c'est la boîte cadeau charles tilbury que j'avais reçue à mon de la part de mon frère à noël il ya quelques années et dedans je mets toutes mes cartes que vous m'envoyez et tout ça quand vous m'envoyez un petit colis ici on a mes parfums donc principalement nox j'en ai encore ceux que j'utilise j'aimais en bas donc j'ai un ox en bas et l'olympia j'ai celui ci toujours de chez nox le pink gold de chez victoria secret et la petite robe noire et alors celui ci ressemble plus à rien mais ce truc ah oui j'ai de la peinture j'ai fait un peu de peinture avant de monter ce petit chat il vient de ma grand mère je devais avoir 12 ans quand elle me l'a offert donc il a 30 ans le bazar elle en avait un comme ça et voilà ma grand mère faisait la collection de petits chats et elle en avait un comme ça que j'aimais trop et du coup elle m'en avait retrouvé un alors ses yeux sont effacés à force de faire les poussières dessus et tout mais voilà je pourrais pas m'en débarrasser ça c'est du baptême de mon neveu et de ma filleule puisqu'ils sont jumeaux et ça c'était un cadeau de mon grand père pour mettre des photos donc voilà c'est précieux ici on a mes petites manchettes là ce du petit bordel là c'est vide et du bordel toutes des caisses de rangement voilà et là c'est un peu des cadeaux que j'en avance au cas où on aura un anniversaire imprévu ou des choses comme ça et ici je mets les accessoires que j'ai besoin pour tourner des vidéos artistiques et ici vous verrez en vlog j'organiserai plus facilement enfin plus complètement parce que je vais recevoir même mes dernières commandes donc comme ça j'aurai plus facile mais ici c'est tous mes accessoires pour mes DIY donc peinture les gugusseries ici c'est les petites gugusseries voilà les petites déco comme ça encore des gugusseries des perles des strass des fleurs qui sont dans la caisse ici en dessous là je vais mettre tout ce qui est arbre on a l'élan plus mineuse ici c'est du bordel du bordel et ça c'est ce que j'utilise maintenant pour faire les fonds le socle en fait des DIY ça c'est pour faire des moulages en plat vous allez voir dans le blog j'en suis enfin à faire un des feuilles feuilles colorées des stickers et tout ça et en fait les gros coffrets comme ça c'est bien rigide donc la gondonne moins que le carton classique donc j'utilise ça maintenant pour faire les fonds de mes DIY et je trouve ça bien pratique voilà et j'en ai encore là au dessus j'ai le pique-nique et j'ai les coffrets de rouge à lèvres défressor que j'utiliserai vraiment en dernier recours si jamais j'en ai besoin voilà donc voilà ce qui conclut mon petit room tour alors la pièce est pas gigantesque mais quand même déjà pas mal grande je sais pas quelle taille elle fait en mètre carré je suis pas doué pour calculer ça mais voilà et je trouve que c'est quand même déjà un peu mieux organisé qu'est ce que vous en pensez par rapport aux avant et mis raillet qui est couché sur son petit coup c'est un gros run ah oui et ça c'est mon petit marche-pied pour attraper mes vernis parce que je suis trop petite voilà donc j'espère que mon petit rangement ma petite organisation vous aura donné des idées que vous êtes fier de moi pour le rangement m'a quand même fallu 15 jours je dis ça je dis rien il fallait 15 jours de rangement bon en même temps je devais faire avec mes douleurs et tout ça donc j'ai fait comme j'ai pu voilà donc bah écoutez j'ai rien de plus à vous dire j'espère juste que ça vous a plu vous aurez bientôt le date de mes palettes comme je vous ai dit au début voilà comme ça vous verrez plus en détail que là et voilà donc n'oubliez pas le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait je vous mets la vidéo de ce make up en barre d'infos également et ben on attendra prochaine vidéo je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous je n'ai plus qu'à vous dire Sous-titrage ST' 501